Réenchanter votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique. Qu'est-ce que la facilitation graphique ? La facilitation graphique ou pensée visuelle est une méthode originaire des Etats-Unis qui permet d'accompagner un processus d'apprentissage ou de transmission en utilisant des éléments de langage visuel, des pictos, des sigles, des symboles, des liens, des lettres, des personnages pour donner à voir et donner du sens. La représentation visuelle est une méthode très ancienne qui remonte aux peintures rupestres et qui est réapparue sous de nouvelles formes. Des chercheurs autrichiens développent la méthode viennoise de statistiques par l'image et sont considérés en 1929 comme les précurseurs de la discipline. La méthode se généralise aux Etats-Unis avec David Sibeth dans les années 70 au moment où se développe la mode du coaching. En France, Nicolas Gros est considéré comme le pionnier de la facilitation graphique mais cette technique arrive relativement tardivement et touche d'abord les grandes entreprises pour les réunions d'équipe. Depuis quelques années, cette méthode gagne progressivement du terrain dans le monde de l'éducation, du premier degré jusqu'aux grandes écoles et à l'université. Manuscrite ou vectorielle, en direct ou différé, en groupe ou en individuel, quelle que soit sa forme, la pensée visuelle est utile pour créer des outils de synthèse, de mémorisation ou pour mieux communiquer. Elle revêt plusieurs méthodes comme le sketchnoting. C'est l'art de prendre des notes pour soi, en mélangeant des mots et des images pour maintenir l'attention et la concentration, pour donner du sens et donc mieux mémoriser les informations, pour favoriser la réflexion, la créativité et l'imagination. Le visual mapping. Le visual mapping ou cartographie visuelle représente visuellement, sur un même plan, des informations, en mêlant les principales techniques et outils de la facilitation graphique et en s'approchant de la technique de la carte heuristique. On va donc utiliser le dessin pour récolter les idées, les organiser et les mettre en lien, comme par exemple pour préparer ou restituer une synthèse, un exposé ou un travail de groupe. La vidéo dessinée. La vidéo dessinée ou vidéo scribing permet de présenter des idées sous forme de facilitation graphique grâce à une animation vidéo. Elle permet de restituer un travail sous un format attractif et capter l'attention puisqu'on voit le dessin apparaître au fur et à mesure et permet ainsi de faciliter la compréhension de notions complexes. Pourquoi utiliser la facilitation graphique en cours ? Pour prendre des notes, pour développer ta créativité, pour organiser tes idées, pour mieux mémoriser des notions vues en cours, pour trouver des mots-clés, pour préparer tes exposés et tes synthèses et pour apprendre en t'amusant. Et en dehors des cours ? Dans un quotidien rythmé par le flux continu de pensée et d'informations massives, il est parfois difficile de saisir le sens, d'organiser ses idées, de prendre du recul et d'aller à l'essentiel. Que ce soit pour des usages personnels ou professionnels, la facilitation graphique permet de synthétiser et de générer une réflexion. T'ouvrir aux pratiques de la pensée visuelle permet de te préparer aux nouvelles techniques de management collaboratif en entreprise où les méthodes de la facilitation graphique sont de plus en plus intégrées, mais aussi de développer des compétences utiles dans de nombreuses activités professionnelles, comme l'entrepreneuriat, le commerce, le conseil, le design, l'enseignement, la formation ou la communication. Notamment pour animer des conférences, restituer des idées lors d'un travail en groupe, expliquer et illustrer un projet, prendre des notes tout simplement en réunion, ou encore convaincre lors de présentations stratégiques ou commerciales, ou analyser le processus de pilotage de travaux et d'équipe. Des compétences qui sont également très utiles au niveau personnel pour l'organisation de ton quotidien, programmer des événements, mettre en place des projets, et le développement personnel, comme prendre du recul, prioriser ses objectifs de vie. Trois préjugés communs à déconstruire avant de se lancer. Le premier, il faut savoir très bien dessiner. Et non, inutile de savoir dessiner, car la facilitation graphique est au contraire l'art de la simplification. Il faut savoir tracer proprement des lignes, des formes géométriques. En revanche, la facilitation graphique requiert de grandes capacités d'écoute, de concentration et de synthétisation. Deuxième préjugé, dessiner prend beaucoup trop de temps. C'est en effet une réalité au début, car cela demande de l'entraînement et de se familiariser avec un nouveau langage. Mais à terme, la facilitation graphique permet de gagner du temps en facilitant la compréhension et donc la mémorisation. Troisième préjugé, dessiner, c'est vraiment pas très sérieux. La facilitation graphique ne se substitue pas aux exercices fondamentaux de la discipline. Elle permet plutôt d'élargir les outils d'apprentissage et de restitution tout en améliorant les performances. C'est donc très sérieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501